Si votre ambition est de devenir un caïd renommé, le plan n'est pas compliqué. Du moins, c'est ce que l'ancien étudiant Zakaria Elka, Aléas Peewee, a pensé lorsqu'il s'est lancé dans l'importation de cocaïne en Europe, avec pour objectif de gagner rapidement 30 millions d'euros avant de se mettre à l'abri à Dubaï, en toute sécurité. L'histoire de Zakaria commence à Mortsel, une petite ville flamande de la province d'Anvers, en Belgique. C'est ici qu'il fait ses premiers pas, mais à ce stade, le jeune homme décide de suivre un parcours classique, en entamant ses études supérieures à l'AP Hoggy School d'Anvers. C'est durant cette période qu'il fait la connaissance de sa compagne Hanan, qui se spécialise dans l'option Assurance et finances. Cette option semble bien s'accorder avec les futures activités professionnelles de Zakaria dans le domaine de la drogue. Au cours d'un interrogatoire ultérieur, mené par la police, Hanan décrira Zakaria comme un bon garçon. En qui elle avait une confiance aveugle, incapable d'imaginer qu'il lui causerait des ennuis. Mais revenons aux études de Zakaria. Celui-ci est conscient que ce n'est pas avec un diplôme qu'il s'enrichira rapidement. Comme c'est souvent le cas pour ceux qui évoluent dans la ville portuaire d'Anvers, le commerce de la coke est le moyen le plus rapide pour parvenir à construire un empire financier, pour autant qu'il soit possible de rester sous les radars de la police pendant un certain temps. Zakaria estime être plus malin que les pions qui se salissent les mains inutilement. Il décide donc d'ouvrir sa propre agence d'intérim pour les extracteurs de la poudre blanche du port. En effet, il existe de nombreuses étapes dans la chaîne logistique de ce commerce lucratif, commençant par les cartels sud-américains exportant leurs produits et se terminant par les clients, dans toutes les métropoles européennes, consommant leurs doses. Entre ces deux étapes, de nombreux intermédiaires jouent un rôle crucial, ce que fait un extracteur de coke dès qu'elle arrive dans un conteneur dans le port d'Anvers, avant que les douanes ne la repèrent et la saisissent. Zakaria crée ainsi son propre gang, en ciblant Medriper, à Anvers, une entreprise spécialisée dans la réparation de conteneurs réfrigérés. Il s'infiltre si profondément au cœur de cette entreprise qu'il arrive à être informé, cinq jours à l'avance, du licenciement imminent d'un docker qui l'aide parfois lors des retraits. Cette situation est d'autant plus remarquable que ce chef Zakaria n'a jamais mis lui-même les pieds dans le port d'Anvers, organisant ses activités à distance depuis son appartement. L'enquête de la police débute avec un groupe de revendeurs de coke locaux pour parvenir à établir un lien avec un réseau en toile d'araignée regroupant 27 suspects. Au sommet de la pyramide se trouvent Zakaria, son bras droit Adil El, ainsi que ses coursiers Ali F, Philal T et Mohamed S. C'est par l'entremise de son entourage que Zakaria transmet des instructions claires, permettant de coordonner les retraits de drogue, formant sur place des équipes au cours des années 2018 et 2019. L'objectif sur le terrain est d'extraire des lots de coke des conteneurs sud-américains pour les transférer dans des conteneurs européens moins susceptibles de subir des contrôles douaniers, ou bien encore de les acheminer directement vers un lieu de stockage dans lequel les principaux acteurs peuvent les récupérer. A noter que cette entreprise, Medriper, se trouve fréquemment au centre d'affaires lié à la drogue, ce qui inclut des articles dans les journaux locaux mentionnant, en 2023, que la mafia de la drogue y opère, exigeant un certificat médical d'un docker, déclaré malade le jour d'une opération d'extraction pour laquelle il a été payé. Cela souligne à quel point ces organisations criminelles ressemblent de plus en plus à de véritables entreprises. Au cours de l'enquête concernant le gang de Peewee, il a été révélé que le groupe avait délibérément envoyé ses membres chez Medriper lorsque des offres d'emploi étaient ouvertes, faisant tout leur possible pour y décrocher un emploi. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que le groupe de Peewee a enfreint toutes les règles que les trafiquants respectent, généralement pour éviter la police et la justice, comme le souligne un article de Gazette Van Adverpen. La première règle consiste à ne jamais parler au téléphone, ni à envoyer de SMS normaux, qui peuvent être facilement interceptés par les enquêteurs. En effet, une conversation secrète entre les coursiers mentionne leur volonté de gagner de l'argent. La seconde règle, tout aussi importante, interdit d'attirer l'attention de la police, en particulier en n'utilisant pas ostensiblement de l'argent. Les suspects ont délibérément enfreint cette règle en menant un train de vie somptueux, comprenant des voyages de rêve à l'étranger et des dépenses extravagantes en vêtements de luxe. Le procureur a souligné, lors du procès, « Ce n'est pas le mode de consommation d'un employé moyen. Certains suspects vivaient dans des logements sociaux ou dépendaient d'une allocation. Le meilleur des deux mondes, ils voulaient accumuler autant d'argent liquide que possible pour pouvoir prendre leur retraite. » Chez la petite amie de Peewee, Hanan, la garde-robe était presque trop petite pour y accueillir tous les sacs à main Louis Vuitton, les bijoux quartiers et même les montres Rolex. Au cours d'une conversation téléphonique, elle s'est même vantée auprès d'un ami. « Je ne sais pas quel sac Louis Vuitton prend pour notre voyage à Dubaï. Je me sens presque comme Kim Kardashian. » La violence attire également l'attention, comme ce fut le cas en février 2019, après un retrait effectué par le gang de Peewee et… raté. Une nuit, des individus masqués et armés ont fait irruption dans son appartement alors qu'il était en réunion avec son groupe, plaçant une arme sur sa tête et réclamant 200 000 euros à Zakaria pour la mission échouée. Selon les écoutes téléphoniques, le gang a ensuite enquêté pour découvrir qui était derrière ces menaces, envisageant même d'engager un détective privé. Cependant, le temps joue en défaveur de Zakaria et quelques mois plus tard, la police referme le piège. Les enquêteurs peuvent suivre, presque en temps réel, comment Peewee réalise les extractions dans le port. Une opération d'envergure est lancée, avec un coup fatal pour le gang, en pleine action d'extraction de 1,3 tonne de cocaïne. L'un des employés de Peewee, Mateusz K., se charge de ce retrait, au cours duquel il fait glisser cette énorme cargaison d'un conteneur à un autre, en à peine 20 minutes, comme en témoigne une vidéo qu'il a réalisée pendant le transport de sacs, qui est censé servir de preuve du changement opéré à destination des gros bonnets. Nous parlons ici de 46 sacs de sport transportés, un travail colossal, pour lequel 200 000 euros ont été versés, alors que le chef Zakaria recevait normalement 1 million d'euros par retrait. Une organisation extrêmement criminelle évoluant dans les plus hautes sphères du milieu de la drogue. L'équipe de Peewee a réussi à faire sortir 12 cargaisons de la poudre blanche du port, durant le temps de l'enquête, générant un profit de 28 millions d'euros en peu de temps. Cette estimation est considérée comme minime, car le groupe avait pu opérer à pleine capacité depuis des années, bien que des preuves tangibles manquent pour le confirmer. Cela nous amène à la troisième règle à ne pas enfreindre, qui est de ne jamais parler de ses activités à son épouse ou sa petite amie, car ce sont souvent les premières personnes vers lesquelles la police se tourne pour obtenir des informations, comme ce fut le cas pour Hanan. Après une période de réflexion et d'interrogatoire par la police, elle a admis « Peut-être que j'ai exagéré quand j'ai dit qu'il était le garçon le plus sage du monde. » Il est révélé que Zakaria lui avait clairement indiqué qu'il allait effectuer encore quelques retraits, puis ce serait le moment de prendre sa retraite et de profiter de la vie. Hanan a finalement admis qu'elle était au courant, depuis le début, des activités de Zakaria, mais qu'elle n'approuvait pas ses actions. En juin 2022, le procès arrive à son terme, avec de nombreux suspects qui sont condamnés. Le chef Zakaria, bien qu'il ait été copé de dix ans de prison, ne purge pas immédiatement sa peine, car il est en fuite depuis un certain temps. Selon un article publié en novembre 2023 sur les criminels les plus recherchés de Belgique, Zakaria est mentionné, précisant qu'il réside à Dubaï, dans un luxueux appartement avec vue sur le Burj Khalifa. Il serait plausible de considérer l'équipe de Pee-wee comme une unité dirigée par d'importants trafiquants du monde souterrain. Initialement, les enquêteurs pensaient que Morad, alias Mr. Noodles, occupait le sommet de l'organisation. Toutefois, son expérience l'aurait incité à adopter une approche plus discrète, limitant ses communications téléphoniques. Morad, issu d'une famille marocaine bien connue à Anvers, active dans le commerce et la distribution dans plusieurs pays, a brièvement exploré une carrière d'acteur avant de s'aventurer dans le grand dossier de la drogue nommé Macryl, autour du gang d'Abdelilah, alias Black. Ainsi, Morad pourrait jouer le rôle d'intermédiaire entre les dirigeants et les employés corrompus du port, dans le but de faciliter l'importation de la drogue. Son restaurant asiatique, Mr. Noodles a même été la cible de tir en 2018, un événement qui a attiré l'attention de la police, notamment sur l'affaire du gang de Peewee, étant donné la proximité émergente entre Morad et Zakaria à cette époque. Plus tard, Morad a également été menacé sur Facebook, accusé d'avoir volé une cargaison de drogue de 120 kilos. Une photo de sa carte d'identité est apparue sur le réseau social, offrant une récompense de 100 000 euros pour le retrouver, mort ou vif. Il est intéressant de souligner ici qu'au cours d'une conversation entre des membres de l'équipe de Peewee, interceptés après un retrait raté, a été mentionné que Black ne pourra pas rire avec ça, faisant potentiellement référence à Abdelilah. Cependant, ni ce dernier, ni Morad n'ont été condamnés dans cette affaire, en raison d'un manque de preuves. Néanmoins, il figure sur la liste des criminels les plus recherchés en Belgique et semble, par ailleurs, être en conflit depuis un certain temps. d'avoir regardé cette vidéo !